Mesdames et Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Sport à la une. Au sommaire du football avec la Ligue en Sénégalaise, Génération Foot plus que jamais candidat au titre de champion du Sénégal. Les Grenins ont dicté leur loi à l'US Gorée qui flirte dangereusement avec la descente en deuxième division. Géhawaii Football Club n'a pas dit son dernier mot pour le Sacre après sa victoire face au Garafe de Dakar. Préparation mondiale U20, les Lyons soutiennent ton échec. Le pays organisateur, nous vous ferons connaître un des gardiens de cette sélection. Il s'agit de Mohamed Baï, un garçon de 19 ans qui évolue au FC Porto au Portugal. D'autres Lyons qui se préparent, il s'agit des Lyons locaux, les Poulins de Moustapha Sec qui est d'ailleurs là ce soir. Il fait partie de nos invités, ils se sont imposés 2 à 0 face à la Mauritanie. C'était jeudi dernier avec en ligne de mire le premier tour des éliminatoires du Châne. Ce sera face à la Sierra Leone. En notre invité sur le plateau, il s'agit d'Al-Sénigay, le capitaine de l'équipe nationale de beach soccer. Avec lui, nous aborderons le parcours des Lyons qui se sont arrêtés en quart de finale de Coupe du Monde au Bahamas. Basket-Cabemer, le point de convergence des acteurs de la balle orange ce week-end. Avec le camp organisé par Gourgui Seagang, nous avons interpellé la toute dernière génération sénégalaise vainqueur de l'afro-basket. C'était en 1997. Aline Gonéan et compagnie livrent la recette, ils montrent la voie à leurs jeunes frères. Et puis en lutte, le Sénégal irrésistible lors de la 8e édition du tournoi de la CDAO. Le lutteur regrette en démonstration. C'est à suivre dans ce magazine. On n'oublie pas les buzz du web, ce sera avec Mamad Ligay. Voilà le sommaire de ce magazine tout de suite de développement. Bonsoir Madame Génior-Diagne. Bonsoir Chertigan, bonsoir à nos invités. Bonsoir à tous. Et à nos invités qui sont là, Alcini. Alcini, bonsoir. Bonsoir Chertigan. Et bonsoir Moustapha. Bonsoir Chertigan. Moustapha, c'est que le sélectionneur de l'équipe nationale locale qui prépare actuellement les éliminatoires du Châne, nous aborderons ces questions au courant de ce magazine. Mais d'abord, Malal, nous allons dérouler l'actualité avec la 21e journée de la Ligue 11 sénégalaise dans le match à Esouane-Bourg-Petite-Côte. Les filets ont tremblé à quatre reprises, mais le score nul de partout ne fait l'affaire d'aucune des deux équipes. Les gabelots n'occupent que la neuvième place du championnat. US Gore et Génération Foot en l'absence d'Ibrahimanyan. Actuellement, avec la sélection U20, les académiciens peuvent remercier le Gambien. Abdoulaye Gallo, auteur d'en doublé en seconde période. Et pourtant, les Goréens avaient ouvert le score. Compte rendu signé à Mamadou Ghaï. Génération Foot se rapproche petit à petit du titre à cinq journées de la fin de la saison. Les Grenadins ont assuré la victoire ce week-end devant l'US Gore, le champion titre. Les hommes de Bassoir et Djabi ont chuté face à Génération Foot, pourtant privés de leur attaquant. Ibrahimanyan partait encore du sud avec l'équipe nationale. Hier, c'est Abli Diallo qui a signé un doublé à la 51e et à la 61e minute. Génération Foot compte désormais huit points devant son dauphin, DJYFC. Les Grenadins pourraient même être champions avant les deux dernières journées du championnat. L'AS Douane peine toujours à gagner. Les Gaboulou ont concédé un match nul ce week-end face à Mbourg-Petitecôte, deux buts partout. Les douaniers sont revenus deux fois au score durant cette rencontre. L'AS Douane occupe désormais la neuvième place avec 24 points. Génération Foot, vainqueur face à l'US Gore, c'était le champion en titre et l'équipe qui file actuellement vers le titre. Sauf que, Malal, le Génération Foot ne l'entend pas de cette oreille. Oui, les craps n'entendent pas donc laisser passer l'équipe de Génération Foot. Ils comptent gagner toutes les rencontres qui restent pour essayer d'avoir le maximum de points. Dernière victime en date enregistrée au niveau des craps, l'équipe de Génération Foot Dakar qui a été donc battue sur les terres à Amadoubari par deux buts à zéro. Une victoire qui satisfait l'entraîneur Chergueï qui estime que son équipe est sur la bonne voie et qu'il va falloir continuer sur cette lancée. Nous écoutons Chergueï. Oui, monsieur, c'est très clair que pour l'objectif de ce match, c'était d'éliminer un concurrent direct dans ce championnat. On l'a fait aujourd'hui, donc l'objectif est bien atteint. La bonne formule, je pense que parfois, comme je dis, il y a des victoires qui cachent un mauvais travail et il y a des défaites aussi qui cachent un bon travail. Je pense qu'après la défaite contre Casa, on avait bien travaillé, bien qu'on a eu une défaite. Après, on a continué sur cette lancée, c'est la continuité. On est parti en Casa Mas dans la continuité de gagner le match. On n'a pas joué. Nous sommes partis à Saint-Lieu avec un mental très fort. On a gagné ce match. Aujourd'hui, les jeunes, c'était très clair. L'objectif, c'était vraiment de gagner ce match pour continuer ce projet de Guédiouaï qui est de gagner ce championnat. Chergueï, parlons à présent, malade, de la rencontre polémique entre le Casa Sport et Guédiouaï Football Club. Un match que refusent de jouer les Casacés qui refutent le cas de force majeure à invoquer la fixation de la première date. Le club n'a donc pris aucune disposition d'organisation. Quand il s'agit de rejouer le match, il y a deux semaines, les Casacés attendent d'être édifiés par la Ligue Pro sur le dossier. Là-dessus, je vous propose d'écouter Siaka Boudian, le secrétaire général du club. Il s'en ouvre au micro de Hussé Nugéop. Depuis lors, le Casa Sport a refuté ce motif-là, avancé comme étant un cas de force majeure. Et donc, il restait constant dans sa position de ne pas rejouer ce match-là. Alors, entre-temps, après pratiquement cinq mois, la Ligue Pro s'est résolue à programmer malgré tout le match, comme elle l'a toujours envisagé pour le mercredi 3 mai dernier. Le Casa Sport est resté dans sa position. Déjà, je veux bien savoir où être édifié, c'est la manière dont ces trois points-là vont être attribués à Guédiouaï. Puisque quand nous, nous avons demandé les trois points, ils nous ont rétroqué qu'il y avait un point de forfait. Et pour qu'on attribue aussi trois points à Guédiouaï, il faut qu'il y ait un forfait. Ce qui n'est pas le cas. Donc, nous sommes dans l'attente de ce que la Ligue Pro va décider par rapport à cette interdiction de match du préfet. Et à partir de ce mois-là, seulement, nous donnerons notre position, mais en connaissance vraiment de la position de la Ligue Pro. La patate chaude entre les mains de la Ligue professionnelle pendant ce temps. Malal, le Casa Sport se faisait tenir en échec à domicile par la Ligue 1 de Saint-Louis. La Ligue 1 en petite crise, si on peut l'appeler ainsi. Après le départ de l'entraîneur portugais, le coach Abdelazizouna a réussi sa première à l'extérieur sur le banc de la Ligue 1 de Saint-Louis en allant décrocher le point du nul. Les Sambaligadons qui se battent pour s'éloigner le plus possible de la zone rouge à cinq journées de la fin du championnat national. Nous écoutons donc Abdelazizouna, qui est le coach intérimaire avec Ousey Ndiop. L'opération réussie dans la mesure où nous étions venus pour prendre ne serait-ce un point, on n'avait pas craché sur ce point. Vous connaissez, la Ligue 1 a eu certaines difficultés, non pas sur le plan du jeu, mais la motivation restait un tout petit peu. C'est ce qu'on a essayé de rehausser. Sur le plan du match, on a eu quelques difficultés en première mi-temps. Vous avez vu effectivement qu'on a un peu planché sur notre côté gauche. On a pu donc réagir le plus rapidement possible. Ce qui a fait effectivement que le Casasport n'a pas pu nous marquer un but. Opération de sauvetage, peut-être oui. Mais si le championnat s'était arrêté ici, la Ligue 1 n'allait pas descendre. Donc je ne vois pas où se trouve le problème. Nous sommes venus pour donner notre force, pour qu'au moins l'équipe puisse se tenir comme elle était, excusez-moi. Certainement, ceux qui suivent ce championnat de Ligue 1 le savent pour la deuxième fois de la saison, la Ligue 1 de Saint-Louis a été contrainte de changer de staff. Le Portugais Victor Romagnel Salvador et son adjoint Sam Beniaï ont été remerciés en début de semaine par la direction du club pour insuffisance de résultats. Suivons tout cela avec notre correspondant à Saint-Louis. C'est une idiota. Arrivée sur le banc de la Ligue 1 au mois de novembre 2016, exactement le 23, l'entraîneur portugais Victor Emmanuel Salvador a été débarqué le lundi 8 mai. Pour insuffisance de résultats, le bureau du club, dirigé par le docteur Amadou Dja, a pris cette décision. Le Ligue 1, après cinq mois aux commandes, n'a pas convaincu ni réussi à hisser le club nordiste au sommet. En 16 matchs, Salvador a obtenu cinq victoires, trois matchs nuls et sept défenses. Sa défense a encaissé 16-8 alors que son attaque a marqué 14. Actuellement, 11e au classement avec 21 points, la Ligue 1 va devoir revoir ses objectifs à la baisse et essayer de tout faire pour rester en Ligue 1. Les désormais remplaçants du portugais Azizouad et Ibrahim Guissé auront la lourde tâche de gagner les cinq dernières journées qui restent pour au moins terminer en beauté la saison. Voilà, je pense que nous allons interpeller un de nos invités qui est là sur le plateau, Moustapha Sec, qui d'ailleurs était sur le banc de touche du Tengue TFC en début de saison. Alors Moustapha, est-ce que vous comprenez cette instabilité sur les bancs de touche dans ce championnat de Ligue 1, avec l'exemple de la Ligue 1 qui a changé d'entraîneur deux fois au cours de cette saison ? C'est dommage, c'est une question quand même qui préoccupe actuellement tous les entonneurs. C'est la raison pour laquelle on est en train de s'organiser, parce que l'attention des entonneurs et des éducateurs de football au Sénégal, dirigée par Moussa Ndiaye, quand même, est en train de faire revivre cette attention pour faire savoir aux gens ce que les entonneurs ont leur droit. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, est-ce que changer un club est une solution par rapport aux difficultés, par rapport aux problèmes que connaissent nos clubs ? Parce qu'en vérité, avoir le nombre d'entraîneurs qui ont changé de club cette saison, on se pose la question, où véritablement se situe le problème ? Est-ce que c'est un problème qui touche exclusivement les entonneurs ? Est-ce que ce n'est pas un problème organisationnel ? Donc il y a tout un tas de questions qu'il faut se poser, mais en vérité, le problème n'est pas seulement au niveau des techniciens. Justement, puisque vous êtes là, certainement, nous allons vous poser cette question. Qu'est-ce qui est à l'origine de votre divorce avec votre ancien club, TGFC, que vous avez hissé en première division ? Bon, moi, vous savez, je n'ai pas l'habitude de parler quand je quitte un club, pour ne pas mettre mal à l'aise quand même le collègue qui est là-bas. J'ai l'habitude de dire que c'est un entonneur qui remplace un entonneur. Maintenant, les raisons qui ont fait que j'ai quitté, je pense que je n'étais pas seul là-bas, j'ai des collaborateurs avec qui je travaille, dans tous les clubs où je m'engage, je travaille avec eux, en l'occurrence Ibrahim Moudjouf, qui est aujourd'hui à l'entonneur de l'Ethix de Mboro, Suleyman Diallo, le prépareur physique, qui est avec l'équipe nationale des U20, Khadim Faye, qui est aujourd'hui en Chienne. Je pense que, comme un accord, on s'était dit que les conditions aujourd'hui ne permettaient plus de connaître à travailler, et nous avons eu à vivre d'excellents moments avec ce club-là, et j'en profite pour remercier le président et tous ses collaborateurs, les jours aussi avec qui nous avons passé d'excellents moments, parce qu'en vérité, nous avons trouvé ce club dans des difficultés. Donc le club était relégué en national, donc il a fallu quand même s'armer de courage. Quand je partais là-bas, beaucoup disaient que c'était un suicide, mais comme j'ai l'habitude de le dire, je ne me suis pas engagé à travailler avec un club, une division ou bien une catégorie, juste de l'entonneur. Je suis prêt à travailler n'importe où, que ce soit à Saint-Louis, que ce soit à Zéguin-Chon, que ce soit… – Justement, vous l'avez dit, vous êtes en nombre de défis, et souvent, à vos débits, vous réussissez, mais après, vous ne durez pas. – Bon, vous savez, tout compagnonnage, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a une fin, il est vrai, j'ai eu un travail avec beaucoup de clubs, mais j'ai des conditions, j'ai des conditions, quand je sens que les conditions ne me permettent plus de faire le travail correctement, pour ne pas gâcher le travail qui a été fait, et je pense que la meilleure solution, c'est de partir et de céder la place à un autre pour lui permettre quand même de continuer le travail. Je vous donne l'exemple, avec Live Speaking, à un moment donné, je pense que les conditions n'étaient plus favorables pour que je puisse continuer. J'ai discuté avec le président Maudoufal, qui est mon jeune frère, mon jeune frère, j'ai discuté avec lui, j'ai dit qu'aujourd'hui, l'homme idéal pour me succéder, pour continuer à travailler avec Live Speaking par rapport au projet que vous vous êtes fixé, je pense que c'est Al-Sandia, sur place, il l'a appelé et je pense que tout est réglé. Alors coach, il y a beaucoup de changements, comme l'a dit Djavo, est-ce que le problème ne se suit pas au niveau des clauses, des contrats que vous signez ? Parce qu'on voit dans le haut niveau, quand on limonge un entraîneur en pleine saison, on lui paye son salaire jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que ces clauses-là, vous, entraîneur sénégalais, dans l'île professionnelle, vous les mettez dans vos contrats pour vous sécuriser ? Je pense que les entraîneurs sont devenus très intelligents et c'est des gens quand même qui ont un niveau intellectuel assez élevé. Nous sommes entre frères, vous savez, dans les clubs, généralement, c'est quelqu'un qui débouche. Aujourd'hui, traduire quelqu'un, est-ce qu'il y a juste, je pense que c'est source de problème. Alors que tu peux trouver un autre club le plus rapidement possible. Maintenant, tout est une question d'organisation, il est vrai, par moment, il y a des limousages abusifs. Certains pourraient peut-être avoir l'opportunité d'amener le problème au niveau de l'agriculture. Moi, je pense que la question ne se situe pas à ce niveau. Aujourd'hui, quels sont les objectifs que le club fixe à l'entraîneur ? Qu'est-ce qu'on appelle objectifs non atteints ou bien infligence des résultats ? C'est la question que je me pose très souvent. Parce qu'il y a un entonneur qui me aurait fait savoir qu'il faut, s'il a trois défaites successivement, c'est un motif de limousage. Et s'il a trois victoires successivement, qu'est-ce que ça signifie ? Je pense qu'il faut avoir les moyens de ses ambitions. Il y a des clubs quand même, parce que cette année, avoir le nombre d'entonneurs qui ont été remplacés, je pense que cela veut dire qu'il y a un véritable problème organisationnel au niveau des clubs. – Et surtout que ces changements ne sont pas synonymes de, je ne sais pas… – De déclin. – De déclin, mais à sa fois, quand ça change, les résultats ne changent pas. La preuve, on a vu Gore qui a démongé à Limal depuis plus de deux, trois mois, et cette équipe est lanterne rouge. Tengue, ça ne va pas non plus à la Linger, ce n'est pas ça. Le Gambon de Luga également a changé de club. Et ces changements, forcément, ne sont pas synonymes de déclic, cet électrochoc que l'on cherche ne marche pas forcément. – Parce que aussi, c'est comme je l'ai dit, c'est une question d'organisation, dans la mesure où est-ce qu'il faut changer un entonneur ? Et très souvent, on dit, on cherche le déclic, et malheureusement, le déclic tarde à venir. La question aujourd'hui, c'est qu'il est incohérent, incohérent que Limal soit nommé entonneur, maire entonneur de la Ligue 1 la saison passée. Moi-même, par mot de 6, j'ai été nommé maire entonneur de la Ligue 2. Pour une première, Tengue FC a eu un trophée. Je pense que ça mérite quand même une réflexion, et de donner le temps encore aux entraîneurs, d'essayer de les mettre dans des conditions de performance. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces clubs, les conditions dans lesquelles les entraîneurs travaillent ne sont pas des… Ce sont les meilleures conditions de contre-performance, comme je pourrais l'appeler. Et à chaque fois qu'il y a une ou deux défaites, l'entonneur est logé, on le remplace, croyant que ce sera un déclic, mais malheureusement, c'est toujours le contraire. Mais pourquoi vous ne tirez pas sur la zone d'alarme quand ça ne va pas ? Pourquoi vous laissez souvent les présidents prendre le devant, dire que oui, on va se séparer de tel pour mauvais résultat ? Pourquoi quand ça ne va pas, on ne vous entend pas ? Si, il y a certains quand même qui ont eu à discuter avec le président, mais par moments aussi, on n'a pas besoin de ça. On est dans une société où certaines choses quand même ne sont pas bonnes au chiffre. Parce que moi, personnellement, si j'ai un qui quitte un club, si je vais coacher réellement, dans la semaine qui suit, ou bien dans une heure de temps, je peux avoir un club. Au moment où je vous parle, j'ai fait une option de ne pas prendre de club, parce qu'il y a la sélection locale. Je ne voudrais pas prendre des responsabilités que je ne pourrais pas quand même honorer totalement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qu'au Sénégal, nous n'avons pas suffisamment d'entraîneurs. Et que si la Ligue professionnelle avait appliqué strictement ce que les textes avaient dit aujourd'hui, il y a cette école qui n'aurait pas d'entraîneurs. – Voilà, et surtout que l'imongeage peut être synonyme de soulagement pour certains entraîneurs dans ce championnat de Ligue 1, tellement ils travaillent dans des conditions difficiles. Malal a donc les résultats de cette journée de Ligue 1. – On commence par quelle partie du pays ? – Le Nord. – Ben oui, allons-y donc. Le Nord, avec l'équipe de Djambourg de Luga, qui a donc été tenu un échec par l'équipe de Tengue GFC. Un but partout. C'est le même score entre le Stade d'Ambourg et l'Union Sportive de Wacom. Un but partout également. Gédiouaille a battu le Djaraf par 2 à 0. Génération Foot a pris le meilleur sur l'US Gorée 2 buts à 1. Il a noté également le match nul de partout entre Mbourg-Petite-Côte et la Estouane. Et le match nul blanc entre l'équipe du Casasport et la Linger de Saint-Louis. Donc au classement, c'est Génération Foot qui est leader avec 44 points plus 19. Gédiouaille Football Club est deuxième avec 36 points plus 7. Le Casasport est troisième avec 33 points plus 4 en bas de classement. Nous avons Giambourg 20 points et 13ème et l'US Gorée 14ème avec 17 points moins 6. Avant d'en venir à la Ligue 2, Malal se communique du Gédiouaille Football Club qui dénonce encore ce qu'il qualifie d'amateurisme chronique des instances du football sénégalais. Ce sont les mots du communiqué. En effet, le club soutient avoir une correspondance datée du 14 mai et reçu du 15 mai à 10h qui l'informe du match de 32e de finale de Coupe du Sénégal prévu pour ce jeudi 18 mai à Ziganchor contre une équipe qui ne figure pas dans le tableau du tirage au sort qui a été envoyé au club. Et pendant ce temps, le GFC avait déjà reçu une convocation de la Ligue Pro pour jouer en championnat le 20 mars, c'est-à-dire 48 heures plus tard à Bourg. D'autant plus que l'équipe doit se déplacer en Casamance. L'administration du club demande des explications à la Fédération Sénégalaise de Football. Encore une nouvelle affaire entre le Gédiouaille Football Club et la FSF. À présent, le tableau de la Ligue 2. Avec la victoire de la Renaissance de Dakar sur Ejifatik 2 à 0. Africa Promont bat Port par 1 but à 0. 1 but à 0, c'est le score entre Ndarguet et Duc en faveur de Ndarguet. Hier dimanche, Olympique d'Angoriego, 1 but partout. La Sonacos a battu Barguet de Kémer par 4 à 0. A Espikine, Kairfout, 2 buts partout. Et Tix, Dakar Sacré-Cœur, 0 partout. Au classement, c'est donc l'équipe de la Sonacos qui reprend les commandes avec 40 points, plus 15. Africa Promont monte sur le podium, 39 points, plus 7. Piquine est désormais 3e avec 38 points, plus 7 en bas de placement. Barguet, 18 points et 13e. Kairfout Pro et Lanterne Rouge, 14e avec 16 petits points au compteur. Nous parlons à présent de la Coupe du Monde U20 pour son troisième et dernier match préparatoire en vue du Mondial. L'équipe nationale à Junyon a croisé le pays haute, la Corée du Sud et a obtenu le match nul, 2 buts partout. Ce sont les Coréens qui vont ouvrir le score à la 15e minute. Ibrahim Anyan va égaliser la Corée du Sud qui reprend l'avantage en seconde période. Mais le Sénégal est de nouveau revenu à la marque grâce aux joueurs de Mourpetite Côte sous les chars. Le Mondial U20 qui démarre le 20 mai, à savoir samedi prochain. Le Sénégal logé dans la poule F en compagnie de l'équateur des États-Unis. Et l'Arabie Saoudite joue son premier match le lundi 22 mai contre l'Arabie Saoudite. Malal, des changements, il y en a eu dans ce groupe U20 ? Oui, trois joueurs ont été recalés par le sélectionneur Joseph Cotto. Il s'agit de Mohamedou Moustapha Sekh, de Mourger de Louis-Gouret et de Dominique Minkillan du SM Caen en France. Les trois nouveaux joueurs sur cette liste de 21 sont Mohamed Mbaï du FC Porto, l'attaquant Ahri Bououli du Sneps Excellence et Ousey Nounia de Djambar pour défendre les couleurs du Sénégal à ce Coupe du Monde. Et justement, parmi ces nouveaux appelés, nous allons découvrir à présent le profil du gardien Mohamed Mbaï, un jeune homme de 19 ans qui évolue sous les couleurs du FC Porto au Portugal et qui a fait ses premiers pas de footballeur au centre, l'Amane de Barny, déjà champion dans la catégorie des jeunes avec le club portugais Mohamed Mbaï, a la chance de s'aguerrir au quotidien aux côtés des plus grands portiers du monde comme Iker Casillas, portrait signé à Pape Farahny. Mohamed Mbaï, nouvellement appelé en sélection, U20 est né le 13 octobre 1997, formé à l'Académie Aspire où il est resté durant cinq années. Le gardien de Bille rejoint le FC Porto en 2016 après avoir été repéré lors du tournoi estival par l'entraîneur du club portugais. Le jeune homme joue comme gardien tutulaire de l'équipe réserve du FC Porto, club avec lequel il a déjà glané un titre champion des jeunes lors de la saison 2007-2017. Qui sait, cette fois-ci aura-t-il peut-être la chance de montrer son talent et de fouler les pelouses sud-coréennes avec le U20, opportunité qui ne lui a pas été offerte en 2015 alors qu'il faisait partie du groupe de performance de la Cannes U23 accueillie par le Sénégal. Cette sélection à U20, il l'attendait avec impatience et c'est de Dakar que l'enfant de Barnier a rejoint ses coéquipiers en Corée du Sud pour préparer la compétition. Au mois d'octobre prochain, Mohamed Mbaï, qui a fait ses premiers pas de footballeur au centre Lamande de Barnier, va célébrer ses 20 ans tout ronds. Le jeune homme a l'énorme sens de côtoyer son noodle au FC Porto Iker Kazias avec qui il s'entraîne de temps en temps, auprès de qui il apprend quotidiennement un signe heureux du destin car on sait que durant sa tendre enfance, Mohamed Mbaï était surnommé Kazias. Voilà, Mohamed Mbaï, un gardien qui a de l'envergure en tout cas. Alors Moussa Fah, vous l'avez vu sur ces images-là, déjà un gardien africain dans les clubs européens, ça ne court pas les rues. Forcément, ça veut dire que ce gars-là, il a du talent et il devrait rendre service à cette équipe nationale U20. C'est un Sénégalais, donc s'il a des qualités, je pense qu'on n'hésitera jamais à l'appeler. Je pense que tel a été le cas. Mais pour voir aussi, même dans les championnats locaux, il y a de très bons gardiens, à l'image de la dernière Coupe du Monde où on a vu l'éclosion des gardiens de but, aujourd'hui, c'est un poste qui est extrêmement difficile, un poste ingrat par rapport au rôle. Donc il faudra de la concentration, il faudra avoir beaucoup de qualités aujourd'hui pour être dans les buts et surtout en sélection parce qu'un bon gardien quand même, ça donne de la confiance. Justement, on suivra avec attention les choix de Joseph Coteau puisque Lamine Sarr, quand même, il commence à... Les erreurs commencent à faire foison. On se souvient de la finale de la Cannes hier dans ce match contre la Corée du Sud. Bon, on verra comment ça va se passer, mais puisque Lamine était là, c'est lui qui a qualifié l'équipe, mais le dernier mot reviendra au Cote. Justement, Moustapha, cette équipe nationale U20, normalement, vous faites partie des premiers spectateurs, surtout que vous préparez ce match contre la Sierra Leone et il y a des joueurs qui sont susceptibles de vous intéresser dans cette sélection. Bon, vous savez, dans une direction technique quand même par rapport à l'organisation, par rapport aux différentes sélections, je ne dirais pas qu'il devait y avoir un cloisonnement entre les sélections. Mais aujourd'hui, de qu'on se dise que oui, tel, il est au niveau des U20, il a les qualités pour jouer dans telle catégorie supérieure. Mais attention, parce que si on prend l'exemple de Wagey par rapport aux deux saisons précédentes, c'est un joueur qui a été trop utilisé. Et à un moment donné, par rapport à ses capacités physiques, il peut y avoir des problèmes, donc beaucoup de blessures. Je pense que dans cette sélection des U20, il y en a certains qui ont les qualités de jouer aussi bien dans la catégorie des U23 ou bien dans la sélection locale. Mais procédons par ordre de priorité. C'est la même chose quand Koto disait qu'il avait besoin de Djao Bandekehde et d'Ismail Assar, si je ne me trompe pas. Mais si l'équipe a besoin de ces joueurs, je pense que c'est la priorité. Aujourd'hui, le mieux serait d'avoir au moins un groupe de joueurs qui va jouer dans une catégorie. Mais il ne manque pas, parfois, qu'un ou deux joueurs quand même puissent évoluer dans la catégorie supérieure parce que ça lui permet d'avoir... Oui, mais dans le groupe que vous avez, on voit un garçon comme Sabali qui aurait pu évoluer dans cette équipe U20 de Joseph Koto. Il a été une fois sélectionné. Aujourd'hui, au moins, je vous parle. Je pense que c'est quelqu'un qui peut même jouer dans la sélection des U20. Et j'en profite pour le dire. Peut-être que je vais parler à la place du directeur technique. Il fait partie de la liste des joueurs qui doivent aujourd'hui partir pour défendre les couleurs du Sénégal au niveau des Jeux africains. Justement, on va parler, madame, de ce match que le Sénégal a joué face à la Mauritanie. C'était jeudi dernier, un match remporté par les Lyons. Les Lyons locaux ont battu les Mourabitines sous la route. La préparation de ce chan score 2 buts à 0. Une victoire qui permet à l'équipement du Sénégal de bien entamer sa phase de préparation. Les 2 buts ont été marqués sur pénalty par Ali Oungaï à la 11e minute de jeu puis Damge à la 20e minute de jeu suivant ce compte-rendu. 2 buts sur pénalty. D'abord à la 11e minute, signé Ali Oungaï. 9 minutes plus tard, Damge s'illustra son tour dans cet exercice. Les poulants de Moussa Fasek s'imposent dans un match peu rythmé. Quel que soit aussi le sujet du match, nous, on s'est dit que c'est un groupe qui vient d'être constitué, même si, par majeure partie, ce sont des joueurs qui ont été sélectionnés dans une des catégories. c'est vrai qu'il y a des nouveaux, des joueurs qui n'ont jamais entraîné une sélection nationale. Ils ont eu à faire de très bonnes choses dans le championnat. Donc, en 10 jours, nous avons essayé de travailler sur deux aspects, aussi bien sur le plan défensif et sur le plan offensif. Dans l'ensemble, il y a eu de bonnes choses parce que, autant, 10 jours, c'est un code très peu pour mettre en place une bonne équipe. Mais, j'ai eu parlé des automatismes, mais avoir quand même l'équipe jouée, on a senti qu'il y a de la qualité. Les Mauritaniens, à l'aise dans la conservation du ballon, n'ont pas pesé offensivement. On n'est pas beaucoup embêtés, en tout cas, sur l'ensemble du match. C'est vrai que le Sénégal a eu très peu d'occasion, même si, dans le jeu, elle a eu le pied sur le ballon sans aucun problème. Je regrette un petit peu notre entame de match. On a été trop gentils, on n'a pas été assez agressifs. Et, bon, on prend des pénaltys qui sont incontestables, même si c'est des effets de jeu. Mais, après, on a essayé, sur le deuxième mi-temps, en tout cas, de repartir sur un deuxième match. Et, sur l'état d'esprit, ça a été mieux. Avant d'affronter les éliminatoires du Châne, les Lyons veulent amener plus de cohésion avec comme objectif de se qualifier à cette compétition qui échappe au Sénégal depuis deux éditions. Madame Moustapha, c'était la conférence de presse d'après-match, mais avec beaucoup plus de recul. Comment jugez-vous la prestation de votre équipe ? – Ben, vous savez, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il y a eu, sur certains plans, sur certains points, quand même, beaucoup de satisfaction. Mais, comme je l'ai dit tantôt, c'est un groupe qui a été consulté il y a dix jours, donc tout ne peut pas être rose. Mais, comme on a l'habitude de le dire, une bonne équipe, c'est d'abord une bonne défense. Autant, mon collègue, Corentin Matisse, disait que nous n'avons pas eu d'occasion. Mais, je pense que, aussi, la Moultrie n'a pas eu d'occasion sur l'ensemble du mot. Les pendentifs font partie, parce que ce sont les règles du jeu qui sont définies avant le jeu. Donc, même s'il y a eu, par moment, une meilleure conservation du ballon par les Mauritaniens, comment ça, où ça s'est passé, c'est dans la zone adverse. Je pense que, c'est pas aussi dangereux, quand même, de garder le ballon par l'adversaire. Et on a été très agressifs, surtout à l'approche du premier tiers, ce qui nous a permis, quand même, de voir un peu, par rapport à ce qui a été travaillé durant ces dix jours, est-ce qu'ils l'ont bien assimilé. Je pense qu'il y a, quelque part, de la satisfaction, mais il y a encore du boulot à faire. Est-ce qu'il est difficile de voir une sélection locale ? Puisque vous êtes à Dakar, est-ce que vous avez les moyens de voyager, aller voir les équipes à l'intérieur pour confectionner la meilleure équipe possible ? Bon, tout à l'heure, je disais que j'ai fait l'option d'observer un break, de ne pas prendre de club. pour mieux regarder les joueurs. Je pense que, d'abord, pour un travail de continuité, ces joueurs-là qui sont dans cette sélection, les trois quarts, c'est les joueurs qui étaient dans les sélections inférieures. Il s'y ajoute à cela aussi que, pratiquement, si vous allez à Demo Diop, tous les démarches, vous pourrez regarder toutes les équipes parce que la majeure partie des clubs sénégalais sont concentrés à Dakar. l'autre fait aussi, c'est que j'ai des collaborateurs qui sont dans les clubs, donc qui vivent chaque jour les matchs, donc qui connaissent aussi les joueurs. Je pense que ces choses communes nous permettent quand même de faire une meilleure sélection. Moussopha, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a dix jours de cela, il n'y a que dix jours que vous avez regroupé tous ces joueurs-là, tout en sachant que vous êtes là, vous, depuis plus de deux ans. Alors, pourquoi attendre aussi peu de temps de l'échéance pour regrouper ces joueurs si on sait que vous disposez des joueurs ici, sur le plan national, pourquoi pas les appeler de temps en temps de faire des regroupements pour amener plus de cohésion au lieu d'attendre à un mois de l'échéance pour regrouper en noyau de 25 jours et essayer d'en faire une équipe de football ? L'idéal, c'est quand même, par rapport à ce que vous avez dit, d'organiser constamment des regroupements, parce qu'avec l'avènement du centre technique Jules François Bocandé, toutes les possibilités sont offertes là-bas pour nous préparer pour mieux instaurer une bonne dynamique, une bonne harmonie. au niveau des sélections. Moi, personnellement, en concert avec mes collaborateurs, j'avais déjà remis un projet de programme, donc de planning d'entraînement que j'ai remis au lieu de technique. Il appartient maintenant au comité exécutif de la Fédération de l'Enterrénée. Donc on va connaître le travail, tout en sachant que le travail ne se limite pas tout simplement à les regrouper, parce qu'ils sont dans les clubs, il ne faut pas l'oublier, c'est des joueurs qui appartiennent à des clubs, ils sont payés par des clubs, donc c'est la raison pour laquelle, même dans le projet de planning que nous avons donné aux deux techniques, il est question de travailler durant cinq jours et de les libérer pour qu'ils puissent résoudre leur club et rester encore compétitifs. – Oui, mais cela se faisait dans le basket sénégalais, justement au moment où on gagnait beaucoup, à chaque fois dans la semaine, on choisissait quelques joueurs pour regrouper les joueurs et organiser des séances d'entraînement, histoire d'amener plus de cohésion dans le groupe, et on ne voit pas qu'est-ce qui nous empêche de le faire ici pour le football, alors que tout est là. le centre est là, peut-être que c'est les moyens qui manquent, mais ça ne doit pas être quand même extrêmement cher que nous regrouper une sélection locale et de les faire travailler. – Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis dans ce sens, parce que, si vous vous rappelez très bien, il y a de cela dix ans avant, on attendait une semaine de la compétition pour regrouper les équipes, donc maintenant, je pense qu'avec les U20, avec les U23, avec la sélection locale et même le but de soccer, les gens se prennent un peu de temps au moins pour mieux se préparer, contrairement aux années précédentes où c'était vraiment une préparation pour la campagne, donc pour l'événement et la durée ne dépassait pas deux semaines. Donc si aujourd'hui, on a la possibilité de le faire à Touba Abdelawi, je pense que c'est déjà une très bonne chose. – Parce que quand on pose ce débat-là, c'est que l'autre jour, on voit cette équipe sénégalaise évoluer, où on sent nettement que ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble et l'échéance, c'est le 14 juillet, 14-15 juillet, c'est proche. Alors est-ce que vous pensez que d'ici là, vous allez mettre en place une bonne équipe capable de passer l'obstacle Sierra Leone ? – Bon, espérons peut-être que durant cette préparation qu'on continue, qu'on va continuer bien sûr parce qu'il y a des matchs amicaux en vue, des matchs internationaux dans le projet de programme que nous avons remis aux deux têtes techniques, nous avons sollicité des matchs amicaux. Je pense que la question ne suit pas à ce niveau pour cette sélection. Le véritable problème, ce sont les jours qui partent à un moment donné parce que c'est une sélection qui a un état de l'abbé. Donc, il m'est arrivé il y a de cela deux ans de convoquer des jours au moment où ils étaient à l'extérieur pour faire des tests. Donc, je pense que pour cette sélection, le problème de les regrouper ne se pose pas mais le véritable problème c'est la disponibilité des jours parce que si ma mémoire est bonne, nous avons eu à utiliser 67 jours lors de la précédente campagne. À un moment donné, j'étais obligé de prendre mon téléphone pour appeler pour m'assurer que tel jour est là par rapport à la sortie d'une liste. – Moi, je pense que donc c'est d'où l'utilité de faire ces séances d'entraînement étalées sur toute l'année comme ça si un jour part un autre qui a l'habitude d'être dans le groupe va le remplacer facilement. Alors, cette équipe Sierra Leonaise qui est l'adversaire du Sénégal pour ce premier tour j'imagine que vous ne la connaissez pas mais est-ce que vous prévoyez d'aller faire un peu de scoutisme pour superviser cette équipe et essayer d'avoir des informations pour les battre ? – Vous savez, dans ce football maintenant c'est ça ce qu'on appelle l'espionnage légalisé. Chercher à avoir le maximum d'informations sur l'adversaire c'est point fort c'est point faible mais en aucun moment ça ne doit pas quand même vous perturber par rapport à la manière dont vous avez l'habitude de jouer parce que quoi qu'on puisse dire on met en place un plan de jeu où on va mettre l'accent sur ce que nous voulons faire ce que nous voulons imposer à l'adversaire en tenant compte de ses faiblesses et de ses forces. C'est un travail de la direction technique parce que même au niveau de la sélection très souvent il y a des adversaires il y a des gens qui sont envoyés des techniciens pour superviser mais concernant la sélection locale je ne pense pas qu'une telle situation s'est produite dans la mesure où il est bon quand même d'avoir des informations sur l'adversaire mais comme j'ai l'habitude de le dire c'est ce que nous savons faire ce que nous pouvons faire ce que nous voulons faire qui doit primer. Mais est-ce que quelque part on n'est pas en train de sous-estimer cette compétition le châne quand même c'est une bonne vitrine je pense que l'état doit se donner les moyens aller essayer espionner légalement comme vous le dites cette équipe sierra-le-ronnelle puisque la défaite face à la Guinée lors de la dernière édition quand même a fait très mal Très mal dans la mesure où quand même on avait l'opportunité de passer mais comme on le dit l'expérience quand même c'est la sommation de toutes les situations vécues bonnes ou mauvaises quoi qu'on puisse dire moi je ne saurais parler d'échec dans la mesure où ce groupe là qui était là pratiquement les trois quarts sont partis donc ils ont eu une promotion c'est ce que j'ai l'habitude d'appeler une perte normale au football il est vrai même si l'objectif n'a pas été quand même atteint mais quelque part le simple fait que ces jours là aient eu une promotion c'est une satisfaction il s'y ajoute à cela le fait que aujourd'hui je suis en phase avec le président de la CAF qui prévoit d'organiser la CAF A la CAF avec les sélections A pour une durée de quatre ans mais si on continue à garder les deux ans pour les sélections locales je pense que ce serait encore une très bonne chose d'autant plus que c'est une vitrine pour permettre à ces joueurs locaux de se faire voir quand même pour pouvoir décrocher un bon contrat c'est clair et puis la période de ce match le 14, 15, 16 juillet certainement ça va coincider avec une période d'inactivité de nos joueurs avec le championnat qui va se terminer est-ce que vous n'avez pas de crainte quelque part vis-à-vis de l'inactivité des joueurs qui doivent jouer ce match en aller et retour bon est-ce qu'on ne sera pas dans le même cas que l'adversaire de toute façon ce qui nous intéresse le plus c'est la préparation de notre sélection nous avons vécu la même chose la saison passée parce qu'au moment où on rencontrait la Gambie le championnat tirait à sa fin le problème s'était posé surtout au niveau du match retour contre la Guinée où en ce moment-là les joueurs étaient en inactivité mais on est obligés nous à notre niveau de faire ce travail-là même si on sait que les matchs amicaux ne peuvent pas être remplacés par le championnat qui se joue régulièrement mais on est obligés de s'adapter par rapport à cette situation parce que c'est un calendrier qui a été mis en place par la CAF non pas par le Sénégal maintenant est-ce que nous à notre niveau au niveau de la fédération on ne va pas essayer de caler notre championnat par rapport aux compétitions internationales c'est la question quand même que je me pose parce que très souvent il y a certaines compétitions certains marchés quand même qui coïncident avec des moments où les joueurs sont en inactivité Justement comment allez-vous régler ce problème puisque si on passe l'obstacle Sierra Leone c'est la Guinée certainement puisque l'autre match c'est Guinée Bissau qui va se jouer et ce match-là c'est prévu vers le 15 ou bien 12 13 août et août je pense que là c'est un moment où le football local est carrément mort tout le monde est au repos mais certainement il va falloir un bon programme de préparation essayer de maintenir ces joueurs en forme Nous avons eu la chance par rapport à la compétition précédente quand même de jouer beaucoup de matchs amicaux des matchs internationaux parce qu'en tout temps nous avons joué contre la Mauritanie le match retour ici le Cameroun a été passé le Cameroun local aussi était passé nous avons eu aussi à jouer des matchs amicaux ici je pense que comme je l'ai dit tantôt rien ne va remplacer la compétition mais à défaut d'avoir cette possibilité on est obligé de programmer beaucoup de matchs et surtout des matchs amicaux parce que c'est ça la réalité par rapport à la compétition mais comme je l'ai dit tantôt le problème ne se situe pas seulement au manque de rythme le manque de compétition durant cette période mais durant cette période aussi beaucoup de joueurs quittent pour aller faire des tests à l'extérieur ça c'est un autre problème et vous avez prévu de démarrer quand est-ce la phase de préparation de ces rencontres bon il y a une première partie qui a déjà été effectuée parce qu'en principe il y avait un match qui était prévu contre le Maroc mais le délai était tellement court par rapport à la préparation en tout temps nos compatriotes maritaniens avaient sollicité la nécessité de jouer contre le Sénégal donc bien vrai que la préparation devait démarrer un peu plus tôt mais il y a une première phase et bientôt on va retourner en regroupement pour continuer la préparation alors les toutes dernières questions Moustapha vous avez tout à l'heure dit que vous ne considérez pas la précédente campagne comme un échec mais le Sénégal ne s'est pas qualifié tout de même mais est-ce que vous ressentez là actuellement une pression particulière sinon c'est que une deuxième non-qualification quand même ferait tâche pourquoi pourquoi penser déjà à une deuxième non-qualification nous restons toujours optimistes dans la vie je pense que si d'emblée moi je me dis dans la tête que une deuxième non-qualification mieux vaut arrêter tout de suite il faut rester positif c'est une compétition tout peut arriver mais on essaiera de mettre quand même toutes nos chances pour pouvoir se qualifier cette fois-ci et vous êtes optimiste pas de pression pas de pression et beaucoup d'optimisme très bien et vous avez un groupe taillé pour cette qualification bien sûr d'autant plus qu'on cherche quand même à pallier certaines défaillances parce que nous avons un groupe aujourd'hui de 44 joueurs donc chaque poste a été doublé et même le poste de gagnant du biais a été quintuplé ce qui fait que à chaque fois quand même qu'un joueur quitte que l'on puisse le remplacer le plus rapidement possible justement vous l'avez souligné également cette période de vacances coïncide avec le mercato d'été en Europe quelque part vous n'avez pas une parade quand même pour retenir les joueurs ne serait-ce que pendant deux mois pour finir cette compétition bon vous savez la sélection locale ce n'est pas une propriété de sélection nationale de cette catégorie je pense que ça c'est une prorogative de la fédération qui devait quand même trouver une parade pour voir comment faire pour retenir ces joueurs parce que durant cette période même s'ils partent c'est pas évident qu'ils débutent le championnat dans certains pays mais c'est aussi un peu difficile de retenir un joueur qui aujourd'hui a opté le football comme métier je pense que c'est une occasion quand même pour un autre de pouvoir s'exprimer voilà merci Moustapha c'est que mal à la présent nous allons parler de beach soccer avec Alceni notre deuxième un JT qui est sur le plateau encore une fois le Sénégal n'aura pas réussi à passer le cap des quarts de finale les Lyons ont été cette fois-ci stoppés par l'Italie et pourtant tout avait bien commencé pour l'équipe de Galassila avec une qualification au second au tour et les deux premiers matchs gagnés retour sur le parcours des Lyons du Sénégal stoppés en plein vol c'est avec Mamiram Diouf En l'Italie plus de métier parce que beaucoup tu es bon jusqu'à présent comme nous avons nous avons tout le monde parce que on s'était fixé un objectif et c'est passé quatre quarts de finale mais bon comme nous avons les deux premiers bon nous avons tout le monde donc voilà nous avons continué à l'élimination Mais justement, pourquoi a-t-il l'élimination ? Comme on l'a dit dans le papier, au Sénégal, il y a deux matchs de double-score. Mais nous sommes venus au troisième match, c'est vrai que la Suisse, nous sommes venus à l'équipe de l'équipe de l'équipe. Mais comme on l'a dit dans le match de l'équipe de l'équipe, je pense que l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, on a perdu le match qu'on ne devait pas perdre, c'était contre la Suisse. Donc, je suis venu à la compétition. Je suis venu à la première place, mais je pense que le match sera en quart de finale. Je suis venu à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Mais bon, comme on l'a dit... C'est compliqué. C'est un compétiteur. C'est un compétiteur avec des objectifs à signer, qu'on s'est fixé. C'est souvent difficile d'échouer au haut niveau. Mais bon, il faut toujours se relever, comme le phoenix. Voilà, voilà, il y a eu le capitaine de l'équipe, comme on le dit, comme on l'a dit, le carton rouge. Mais tu as vu le carton rouge, tu as lu ce que l'équipe de l'équipe de l'équipe. Mais tu as vu le carton rouge, comment est ce que tu as vu à l'équipe de l'équipe? Ça a fait le bonheur. Oui, comme on le dit, l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il a eu un rôle de la grabe de l'équipe, et il a eu une confiance à l'équipe. Donc, si j'ai vu ce que j'ai vu, il a eu l'équipe de l'équipe de l'équipe. Mais bon, comme nous sommes entraînés aussi, il faudra apprendre aussi à jouer 100 mètres, parce que l'équipe de l'équipe est éternellement. Donc, car il est jeune. Donc, il y a eu l'équipe de l'équipe. Il faut continuer aussi d'apprendre le bonheur pour les prochaines échanges, Inchallah. Mais chaque matin, mais il faut que Fanteco quand même gagner avec... de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Mais la Coupe du monde, il y a eu un point positif qu'il y a eu l'équipe de l'équipe de l'équipe. Est-ce que vous avez vu l'équipe de l'équipe ? Oui, l'équipe de l'équipe de l'équipe. Donc, nous avons profité aussi de remercier la fédération sénégalaise de football, parce qu'ils ont mis beaucoup de moyens pour nous mettre dans de très bonnes conditions. Donc, j'ai eu 4 matchs amicaux internationaux contre les marécais. Donc, nous proposons que le président M. Augustin Senghor, nous accorderons les 4 matchs amicaux. Nous avons eu l'équipe de l'équipe de l'équipe. l'équipe de l'équipe de l'équipe d'Afrique en 2015. Nous sommes deux matchs au côté de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Le match qu'on ne voulait pas perdre, c'était contre la Suisse. Donc, pour le moment, nous devions être la première place. Vous avez eu des matchs de l'équipe de la Coupe du monde ? Nous commençons tous les matchs de l'équipe de l'équipe. Nous avons eu un match au Sénégal, et nous avons eu un match au Sénégal. Qui prend un match pour le match ? Si vous lessighons n'avez pas encore un match ? Oui, nous avons eu un match à l'équipe. Nous devons nous surprendre, j'aurai eu un match. après qu'on est que j'ai le taxi parce que j'étais à l'entraîneur même à mes amis parce que j'ai eu l'interview parce que ça a été fait parce que j'ai eu le final j'ai eu le coup de la fin de la fin de 20h à 5h du matin donc j'ai eu le cadre final même si j'ai eu le journal ici mais après j'ai eu le journal TFM j'ai eu l'erreur de communication je pense que nous aussi je pense que nous avons demandé des informations pour qu'on a eu l'erreur parce que nous atterrives 20h30 donc nous avons eu le taxi 21h49 m'a eu le temps même si nous avons 22h aussi donc 21h normalement mais nous avons eu l'erreur donc nous avons eu le temps donc nous avons eu le temps comme manque de considération de la famille de la famille ce qui est s'il y a eu nous avons eu le sport de la famille là c'est un le buzz je pense beaucoup d' GDP 目 s'il y a eu l' malicious au Belgique à c'est d'une sclétude mais sûreation ce qu'on a fait mais c'est le stilling nous avons eu le dagury nous on existe pour lesuts nous avons eu le temps le président de la république attendez vous des victoires le peuple sénégalais attendez vous des victoires le peuple sénégalais attendez vous des victoires d'un beau djane l'être présent boumé les félicités si califié comme demain donc taille d'une cojette le coup d'une nation bouleau donc je peux dire que les finales donc au message au bout m'ont gagné finale mais à notre surprise le tour bi donc au premier peuple sénégalais attendez vous des victoires n'aimédiant d'une le bon coût de flou rire un mur d'eux donc on n'a c'est pas une obligation de recevoir l'équipe nationale de butchoc donc n'une le mot appartement a beau coller le ministère de moukonti koutou n'une de bain membres butchoc boutarane d'un appartement voilà d'un anio haïs l'art n'a que le président de la république recevoir qu'est ce n'est non mais après si le ministère n'est donc donc beaucoup fait que d'un gagne règle d'un appartement donc présenté tout d'essai d'un appartement mais je pense que n'est n'est qu'ils aiment gagné donc amnés n'ont qu'ils motiver à moi le d'être il est discipliné j'ai dit au gagne aussi le délai source de motivation n'est donc pour nian et ni pour n'y ont dit emma de flou n'est pas ce que j'ai rencontré j'ai rencontré n'yom donc gagné une coupe d'afrique n'y ont recevoir l'eux donc n'y ont gagné coupe d'afrique aussi recevoir n'y ont donc pour vous peut-être y a un problème donc pourquoi si le président maxal boumne n'est que président de la république du sénégal butchoc a fait deux fois champion d'afrique en 2013 et en 2017 de monsieur n'y recevoir donc aussi communique et n'est sportif l'eux s'il va s'il va s'il va s'il va s'il va vous n'y a pas d'entraînement de mes entrainements de mes 17h 16h nous sommes des patriotes non donc n'y ont sénégal monitak de n'y défendre ce nucléaire beau donc beau fumeu yam bref n'est qu'on a fait une mérite notre butchoc bachole n'y ont depuis moi de boulot n'y ont entraîné pour reconquérir notre titre de champion d'afrique pour nous représenter dignement le sénégal et les africains au niveau mondial mais à moi suivi bici voir d'eux 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 d'essayer à vous de jugez l'arguer n'habit ce que mérite d'être reçu par le président de la république ou le délire ou quoi qu'on n'est ni d'ouen découragé mais quand même manque de considération bi mon amour ou ni ti y en be souverain ne ké titan compétition de motivation bien d'un an ou à nier comme commentaire même vous manque de considération à mes communes de renouement sénégal moni donc non d'unis de flottou pour représenter dignement le sénégal La Sénégal est de la Sénégal, il est de la Sénégal, c'est la sénégal, nous avons donc le Sénégal. Demain, il est éliminé, mais nousundions le support, la Sénégal est de la Sénégal. Donc, nous, nous sommes de la Sénégal, nous sommes de la Sénégal, le Fénix, le Fénix, l'Harmoukou, nous sommes de la Sénégal, nous sommes de la fierté de continuer de défendre les couleurs de la nation. Parce qu'il y a une séance qu'il y a, nous avons donc la Coupe Intercontinental, nous a représenté l'Afrique Sénégal, nous nous avons des titres, Donc, la compétition, nous sommes là parce que nous avons un problème de billets d'avenir pour nous faire des compétitions. Comme le président Augustin dit, nous avons eu un peu de compétition. Dans quatre mois, en Dubaï, chaque année, les tenants du tir nous ont eu. Nous avons eu un peu de compétition. Comme le président dit, nous avons eu un peu de compétition. Nous avons eu un peu de compétition. Mais vous continuez avec l'Aï-Patriol Becaj. Si nous avons eu des primes, nous avons eu un joueur, une équipe nationale A pour toute une compétition. C'est ce que nous avons eu. Oui, c'est ce que nous avons eu. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit, nous l'avons dit. Nous l'avons dit, nous l'avons dit. Nous nous avons eu une firme. Nous l'avons dit, nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. On l'avons dit que le président Macky Sall ou nous l'avons beaucoup pour recevoir. Même après nous, nous avons eu supris par cette évole, surtout, nous nous avons eu un principe de la président Macky Sall, Nous avons été championnes d'Afrique en 2017, au moins. Mais nous n'avons pas d'appartement. Nous n'avons pas de recevoir. C'est ce que nous allons dire. Voilà, c'est ce que nous allons dire. Maintenant, je pense que la Coupe du Monde, Métina, vous avez dit que vous ressentiez la douleur. Maintenant, vous pouvez l'effacer. Vous avez une Coupe du Monde. Est-ce que vous n'avez pas de Coupe du Monde ? Est-ce que vous pensiez qu'il y a des obstacles insurmontables pour le moment ? Oui, Coupe du Monde, Métina, en 2019. Donc, j'ai eu le nom. Nous venons à la Sédille de l'Etat. Nous venons à la Sédille de notre Anne-Marie. Donc, si nous venons ici, nous venons, comme d'habitude, nous venons à défendre les couleurs de la Nation. Nous venons ici aussi à nous, nous venons ici aussi à nous, car nous venons à nous faire du problème. Si nous venons à l'économie, nous venons à l'économie. de médium passe et cabine donc maintenant objectif coupe du monde bidon in challah donc ce sera les demi-finales ou la finale parce qu'on n'a même d'une finale avec qui bien d'un coup bon merci merci à elle c'est n'y il est déjà d'effondre dira fait le ce théo et qui plaît l'obie d'il a encouragé des mythes de l'ordre et que d'affaire du monde métina métoune sénégalais et puis aussi bon n'y donne mais tu peux quand même lui c'est anormatis parce que quand même n'y est nante mette en genkoï casac citafi kéroko n'aurait bien voulu c'est an c'est une performance et aïe l'aïs c'est que l'un qui donne à m les gens de moi donc je pense que donc demain l'ancien appel bon après si vous me le permettez parce que niom bon d'après ce n'est qu'il quand c'est important c'est cela est récemment donc je pense que un événement comme la coupe du monde aussi donc sénégalais bouddjete kou n'est que du word falla voilà donc au cas j'ai aussi de remercier maman d'aïe donc je pense que quand c'était important c'est sur maman d'aïe avec sa passe facebook donc n'y a pas besoin de suivre et à verrer bon parce que n'est pas mouni bien sport donc rs donc au moment de clairement t'aigu n'y comme est-ce que l'on mette il a aussi donc franchement l'on mette il a donc d'engue et aussi banca d'entio parce que vous parlie de n'est pas n'a fait donc le n'y mette le mette le mêté d'eux-ter hop parce que et rs le mou a n'ont-ils démêrent ce n'est pas bon alors on ne s'est pas agréable à la voie de tec et résumer pour sénégalais c'est un peu parce que bignot et koup d'afrique n'y a sa en même temps à moi ça n'est pas d'un peu donc voilà on a demandé quoi voilà merci à lséni à moustapha un dernier mot donc on appel que vous lancez à l'endroit des Sénégalais pour faire bloc derrière cette équipe nationale locale qui a raté les deux dernières éditions du Châne et qui se doit d'aller au Kenya. Oui, je ne dirais pas de faire bloc tout simplement derrière la sélection locale, mais derrière toutes les sélections. Parce que nous sommes des Sénégalais, nous sommes des patriotes. Permettez-moi d'abord de féliciter Mondouin Ibrahim Ndiacheta et N'Gala et tous les joueurs qui ont eu à faire une trop bonne Coupe du Monde. Je pense que le premier point positif quand même, c'est surtout la régularité dans cette compétition, aussi bien en Afrique qu'en Coupe du Monde. Parce que ce n'était pas évident de reconquérir le titre et d'aller à la Coupe du Monde. Je pense que nos sélections doivent apprendre à être régulières au niveau des compétitions majeures. Maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, la sélection locale a une certaine particularité. Parce que ça reflète ce qui se fait au niveau local. Aujourd'hui, si nous parvenons à nous qualifier au Châne, je pense que ce serait un chapeau bas à tous les techniciens, à tous les présidents de club, à tous les journalistes et tous les supporters quand même qui se déplacent chaque jour au niveau des stades quand même pour encourager les joueurs. Je pense que nous avons éprouvé quelques difficultés la saison, la précédente édition. Pour cette fois-ci, on va essayer de faire le maximum possible pour que le Monde sera tout juste sous la qualification. Merci Moussafa, merci Alcéni, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous allons vous accompagner avec du basket. Ça fait 20 ans, madame, que le Sénégal n'a pas goûté à la joie d'un sacre continental chez des garçons. Ça, vous le savez, il y a bien une longue traversée du désert qui doit prendre fin avec une génération exceptionnelle de basketteurs. Nous avons eu la chance de rencontrer les acteurs de la génération 97, la dernière à avoir gagné l'afro-basket pour le Sénégal. Aligo Légnan et compagnie livrent leurs recettes pour un sacre continental. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Mambiram Diouf, Yunus Diatta, à la caméra et aussi Malal Jénior Diagne. Leur point commun, ils sont tous les trois de la génération 97. La dernière a remporté un titre de champion d'Afrique pour le Sénégal à l'afro-basket. Le rêve aujourd'hui est de voir leurs jeunes frères marcher sur leurs traces. La préparation est primordiale. Nous, en notre temps, on se préparait ici d'abord. On prenait trois jeux dans la semaine pour s'entraîner avec un noyau de locaux pour préparer le champion d'Afrique. On faisait deux mois de préparation avant que les Espatiens viennent. Ces années passées, on n'a pas une bonne préparation. Si on se prépare sur la longue durée, on peut gagner la Coupe d'Afrique. Avoir nos meilleurs joueurs, avoir les meilleurs joueurs à temps. Si on a les meilleurs joueurs à temps, on peut gagner le champion d'Afrique. Le chemin de la victoire passe forcément par le collectif. Il faudra mettre de côté les égaux. Nous, par rapport à cette génération, on était plutôt des bandes de copains. On était en dehors du terrain, on était ensemble, on faisait tout presque ensemble. Ensuite, ça nous a aidé à être plus soudés sur le terrain. C'est le message qu'on est en train peut-être de passer aux bosses et de leur dire qu'il ne faut vraiment pas des individualités pour gagner une Coupe d'Afrique. Il faut plutôt un groupe et une équipe très soudés. Pour un sacre, il faudra nécessairement appuyer sur le levier de la fibre patriotique au-dessus de tout. Vous savez, pour une équipe nationale, il ne faut pas régler les détails, des problèmes de primes, de pressélection. Et puis, il faut que les gens, ces gens-là, doivent être des patriotes pour juger pour l'équipe nationale du Sénégal, pour juger, pour le maillot et non passer à l'argent. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent si tu ne joues pas et tu joues toute une carrière et tu ne gagnes pas la Coupe d'Afrique. Tu ne sais pas ce que tu perds. Moi, je me rappelle l'autre RCA de la Coupe d'Afrique à l'hôtel méridien, à l'époque, ils s'appelaient méridien. On est RCA de la Coupe jusqu'à 4h du matin. À Sengia, ils pleuraient devant la Coupe. Voilà, 20 ans, malade junior d'agne. Vous pensez que ce sera la bonne cette année ? Ça doit être la bonne. Il ne faudrait pas simplement penser que ça va être la bonne. On doit tout mettre en œuvre, tout faire pour que l'équipe nationale du Sénégal de basket, surtout chez les garçons, ait tout ce dont elle a besoin pour aller gagner cet afro-basket chez les garçons. C'est d'abord une bonne préparation. Sélectionner les meilleurs joueurs Sénégalais où qu'ils puissent être, qui qu'ils puissent être et mettre autour de ces équipes nationales-là un environnement sain. Et quand je dis un environnement sain, ce n'est pas simplement des supporters ou des fédéraux. C'est mettre des gens utiles au jour qui entrent sur le parquet pour les permettre de se reposer, de bien digérer la fatigue du match du jour, de bien pouvoir visionner l'adversaire du lendemain. Toutes ces petites choses-là, ces petits détails-là, si on arrive à les maîtriser, on a 99,9% de chances d'avoir la Coupe d'Afrique. Mais si ces détails-là sont ignorés au profit de choses inutiles comme faire la bamboula dans le pays où aura lieu l'afro-basket, ce n'est même pas la peine qu'on ne gagnera pas. En tout cas, le talent est là. Malheureusement, le talent ne suffit pas. Ils étaient une centaine de jeunes filles et garçons venant du Sénégal à prendre part au camp de basket de Gorghi Sidihan. L'objectif est de permettre à ces jeunes basketteurs d'apprendre les fondamentaux de la discipline et de profiter de l'expertise des aînés. Là-dessus, nous écoutons l'initiateur Gorghi Sidihan. Gorghi Sidihan Gorghi Sidihan